La séance est reprise. Mesdames et Messieurs les représentants, mes chers collègues, bonjour. Messieurs les ministres, bonjour. Messieurs les représentants de la presse, chers publics. Yorana, Foutato, Farre, Fahoura. Nous allons continuer ce matin avec l'examen. Du rapport numéro 57-2007, relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'Office des postes et télécommunications pour l'exercice 2004. Les rapporteurs en sont René Koumoutini et Emma Maraya, qui prend M. Koumoutini. Je vais donner la lecture du rapport relatif à l'approbation de ce compte financier. Merci, M. le Président. Messieurs les ministres, bonjour. Mesdames, Messieurs les représentants. Je vais tout de suite passer au rapport. Par lettre numéro 144 PR du 19 juin 2007, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'Office des postes et télécommunications pour l'exercice 2004. Un rappel sommaire des missions et des moyens. L'Office des postes et télécommunications est un établissement public à caractère industriel et commercial créé par la délibération numéro 85-023, actée du 8 mars 1985 modifiée, qui a pour mission d'assurer l'exploitation des domaines du courrier, des services financiers, des télécommunications et des technologies de l'information. Son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par l'arrêté numéro 1731-CM du 19 novembre 2003 modifiée. Depuis juin 2000, l'OPT exerce une nouvelle activité, la division de chaînes télévisées par satellite, ainsi que la commercialisation des équipements nécessaires à la réception de ces chaînes. L'établissement est gérée par un conseil d'administration qui était composé en 2004 de sept membres répartis comme suit. Une personnalité qualifiée, nommée en qualité de président du conseil d'administration, par arrêté du président de la Polynésie française. Le ministre chargé des postes et télécommunications vice-président, deux ministres désignés par arrêté et pris en conseil du ministre, deux représentants désignés par l'Assemblée de la Polynésie française qui, fin 2004, étaient M. Hiroviti de Pareré et Jean-Alain Frébeau. Un représentant titulaire du personnel et son suppléant. Les moyens L'Office des postes et télécommunications emploi des fonctionnaires des PTT, de tous cadres répartis ainsi, fonctionnaires détachés des corps métropolitains appartenant à la catégorie A et au corps des agents de maîtrise, cadres et cadres supérieurs de La Poste et de France Télécom. Fonctionnaires des corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française appartenant aux catégories B et C et au corps des agents professionnels qualifiés, agents techniques et de gestion, agents de maîtrise, cadres et cadres supérieurs. En deux, des agents contractuels classés dans les catégories suivantes, hors catégories 1, 2, 3, 3 bis, 4, 5 et 4. Les effectifs permanents en fonction au 31 décembre et les trois derniers exercices sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. En 2002, fonctionnaires 226, 2003 212, 2004 189 contractuels. En 2002, 627, 2003 684 et en 2004 700 et au total 853 en 2002, nous 896 en 2003 et 889 en 2004. Examen du compte financier, les grandes masses. À la clôture de l'exercice 2004, le compte financier se présente comme suit. Récapitulatif des opérations du compte financier. En section de fonctionnement, recettes. 19,635,818,323. Section d'investissement, 2,432,000,2 milliards plus tôt. Je reprends, excusez-moi parce qu'on me tape dessus. Dix-sept milliards en fonctionnement, 635,878,323. En section d'investissement, 2,432,155,056. Et au total, 22,068,033,379. Voilà, on recette et on dépense. Section toujours de fonctionnement, 18,136,806,277. Section d'investissement, 3,341,684,665. Et le total, 21,478,490,942. Résultat de fonctionnement, plus 1,499,072,046. Et en section d'investissement, moins 909,529,609. Et au total, plus 589,542,437. L'exercice 2004 est marqué par une baisse du résultat d'exploitation qui s'établit à 1,966,900,001, en retrait de 939,000, par rapport à 2003. Ce mouvement résulte d'une hausse des produits limités à 3,7% alors que les charges progressent de 10,7%. L'amélioration des produits est due aux recettes issues du bouquet audiovisuel TNS, du trafic Internet et du réseau mobile. Elle a cependant été en partie absorbée par la baisse des produits du téléphone fixe, les éléments déterminants du résultat. Alors, ici, je ne vais vous donner que les résultats. En charge, 2004, total, 19,635,878,323. En produit, total, en 2004, 19,635,878,323. Et les résultats intermédiaires, nous avons donc ici les totaux de 2004 en charge et produit en 2004. Le résultat net de l'exercice de 2004 s'élève donc à 1,499,000,000 de francs Rp au lieu de 2,90,000,000 en 2003, soit une baisse de 591,000,000 de francs Rp. Cette évolution s'explique de la manière suivante. Le résultat d'exploitation regresse de 939,000,000 de francs Rp. En 2003, sa progression était de 714,600,000 de francs Rp. Du fait de la baisse de 444,200,000 des produits du téléphone et du réaménagement des tarifs du service audiovisuel TNS, l'augmentation du chiffre d'affaires a été limitée à 378,3 millions de francs Rp. Et celle de l'ensemble des produits d'exploitation à 665,8 millions de francs Rp. Ceci n'a pas permis d'absorber l'augmentation des charges d'exploitation de 1,650,000,000 de francs Rp. résultant plus particulièrement de la prise en compte sur la totalité de l'exercice des droits d'accès d'opérateurs et des télécommunications, plus 375,000,000,000 de redevances et droits d'auteur liés à l'activité audiovisuelle, plus 200,000,000, ainsi que des achats, charges externes, plus 396,000,000 et charges de personnel, plus 231,000,000. La progression du résultat financier de 197 millions de francs-erfés provient du versement de dividendes de Tritino et Télécom et de l'accroissement des revenus des placements. La réduction du résultat exceptionnel de 490 millions tient au fait que l'exercice précédent avait été marqué par le dédommagement obtenu d'Arcatel, correspondant aux pertes de recettes de télécommunications résultant des opérations instructueuses de mise au palier R24 de l'autocommunateur de POPT. La cession des locaux de Tiferoui et la régularisation par Tichyphone de redevances interconnexions pour le transport des minutes de trafic mobile. La diminution de 641 millions 4 de francs-erfés de l'impôt sur les bénéfices résulte naturellement de la baisse du résultat d'exploitation et de la réduction du taux d'imposition. Le résultat et ses composantes pour les trois derniers exercices sont présentés dans le tableau suivant. Là également, je vais vous donner seulement les résultats des exercices des années précédentes. En 2002, 1,334,091,604. En 2003, 2,90,214,244. Et en 2004, 1,499,072,046. Les charges de fonctionnement. Le total des charges d'exploitation ainsi que des frais financiers, des charges exceptionnelles et de l'impôt sur les sociétés s'élèvent à 18,137 millions de francs-erfés en hausse de 4,5 % par rapport à 2003. L'évolution des différents postes sur les trois derniers exercices est la suivante. Là également, je vais vous donner le total des charges. En 2002, alors c'est 16 millions, 16,614 millions. En 2002, alors ce qui fait 8,8 %, en 2003, 17,340 millions et donc 5,1 % et en 2004, 18,137 millions. Et ce qui fait ces 4,5 %. Le détail des charges de fonctionnement est annexé au présent rapport. Alors, les produits de fonctionnement, le total des produits de fonctionnement, 19,635 millions de francs-erfés, est en hausse de 1 % par rapport à 2003. Alors, je vous donne donc le total des produits d'exploitation des années précédentes et également le total des produits de fonctionnement. En 2002, 16,867 millions. En 2003, 18,187 millions, ce qui fait un pourcentage de 7,8 %. Et en 2004, 18,865 millions. Un écart de 665,808 millions et 3,7 %. Le total des produits de fonctionnement, en 2002, 21,848 millions et en 2003, 19,438 millions, alors un pourcentage de moins 11 %. En 2004, 19,635 millions et un écart de 197 millions. Et ce qui fait, donc, un pourcentage de 1 %. Le détail des produits de fonctionnement est annexé au présent rapport. L'évolution de la structure financière. L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analyse à partir des bilans simplifiés ci-dessous, qui traduisent l'état patrimonial de l'OPT sur les trois derniers exercices. Alors, et là, également, je vais vous donner le total net des actifs et passifs. En 2002, actifs 43,808 millions. En 2003, 52,549 millions. Et en 2004, 52,380 millions. En passifs total, en 2002, 43,808 millions. Et en 2003, 52,549 millions. Et en 2004, 52,380 millions. Situations patrimoniales. Au cours des trois derniers exercices, on peut noter que la situation patrimoniale est en progression sur ces trois exercices. Le résultat net de chaque exercice étant affecté aux comptes réserves affectés aux investissements des capitaux propres. Le montant total des emplois de la section des opérations capitales s'est élevé au cours des trois dernières années et à 2002, 6,863 millions en accroissement de 93% par rapport à la 2001. 2003, 2,932 millions en baisse de 57% par rapport à la 2002. 2004, 3,341,200 CRP en accroissement de 14% par rapport à la 2003. Le taux d'endettement qui est calculé par rapport aux dettes financières auprès des établissements de crédit. Depuis 2000, le taux d'endettement de l'OPT est de zéro. Le financement partiel de l'acquisition de l'ensemble immobilier de FAUT appartenant à la société Tahitian Telecom a été réalisé grâce à un prêt de 592 millions de francs CRP souscrit en 2002 et amortissable sur dix ans accordé par la Banque de Tahiti à la société TNT mais remboursable par l'OPT conformément au contrat notarié « délégation imparfaite de créances » signé entre les trois parties. Cette dette à l'égard de la société TNT est classée en dette financière à long terme et non en emprunt. Au 31 décembre 2004, le montant restant dû est de 488 millions 3 de francs CRP. Emploi de deuxième section opération capitale. En 2004, le total des emplois s'élève à 3,341 milliards de francs CRP contre 2,932 millions en 2003. Cette progression se retrouve naturellement en ce qui concerne les acquisitions d'immobilisation de 2,912 millions de francs CRP contre 2,605 millions de francs CRP. Le détail des principaux investissements effectués au cours de cet exercice est un accès au présent rapport. Recette des opérations capitales. Le total des ressources des opérations capitales s'élève à 2,432 millions de francs CRP en hausse de 56 millions par rapport à 2003. Les cessions ou réduction d'immobilisation de 61 millions de francs CRP correspondent pour l'essentiel à hauteur de 41,7 millions à la valeur nette comptable d'immobilisation des CD, 18 millions correspondant aux droits de bail d'un local du centre Weimar et 23,7 millions d'immobilisation réformée, et à 18,9 millions de diminution des immobilisations financières, 6,9 millions de créances sur la société Océane Production mises en liquidation judiciaire, et 12,9 millions correspondant pour l'essentiel à la dévalorisation latente du fait de la baisse du dollar US, des dépôts effectués auprès d'Intelsat en sécurisation du versement des loyers. Les dotations d'amortissement et de provision de 2,367 milliards de francs CRP qui sont un virement des charges de la section de fonctionnement sont supérieures à 133 millions à celle de 2003 en raison de la croissance des dotations aux amortissements et de la dotation de 36,8 millions aux amortissements pour charges à répartir. Après virement de l'excédent de l'exercice, 1,499 millions de francs CRP, l'équilibre global se trouve réalisé par un accroissement du fonds de roulement de 589 millions de francs CRP en baisse de 945 millions par rapport à l'exercice précédent. Affectation des résultats, à l'issue de l'exercice 2004, le résultat net soit 1,499,072,046 francs CRP et le report à nouveau de l'exercice précédent soit 120,889 francs CRP sont affectés au compte, réserve affectée aux investissements pour un montant de 1,499,000,000 de francs CRP, et en report à nouveau pour un total de 192,935 francs CRP. L'accroissement du fonds de roulement s'établit à 585,542,437 francs CRP contre 1,534,216,312 francs CRP en 2003. Ainsi, l'établissement voit son fonds de roulement net global s'accroître au cours des trois derniers exercices. En 2002, 14,599,000,000 de francs CRP en 2003, 16,133,000,000 de francs CRP. En 2004, 16,722,000,000 de francs CRP. Après avoir plus d'acte de ces résultats, les rapporteurs proposent à leurs collègues de la Commission, au nom de la Commission des communications patrimoniales de la jeunesse et des sports, d'adopter, mes chers collègues, le président de la rapporteur. Merci, M. le Président. Bien, merci, M. le rapporteur. La conférence des présidents a retenu pour la discussion générale une heure de discussion générale. Nous allons commencer par le groupe UPLD. M. Maïdan Matawa, vous avez un intervenant ? Le 10 minutes. Théa ? Théa ? Mme Hirschand, vous voulez prendre la parole sur le rapport sur le compte financier de l'OQD ? Merci, M. le Président. Et bonjour tout le monde. M. le Président, en fait, le rapporteur est Mme Chantal Tahiyata. Donc, je ne vais pas commenter directement ce rapport, mais plutôt demander au nouveau ministre de l'OPT, je sais qu'il est là depuis pas longtemps, mais de nous faire un peu un état des lieux de ce ministère. Bon, nous savons tous que c'est l'établissement qui est le plus convoité sur la place. Peut-être que M. le ministre pourrait nous faire partager la manière dont on va peut-être pouvoir assainir la situation de l'OPT. Également, nous donner peut-être quelques explications sur le fait qu'on est beaucoup recrutés en 2004. Je vois que les charges du personnel ont augmenté de 121 millions cette année-là. J'aimerais aussi lui poser des questions sur les transferts qui ont été effectués par l'OPT dans une banque en France. Je voudrais aussi lui poser une troisième question sur le financement de l'acquisition de l'ensemble immobilier de Faréauté, appartenant à la société Tétinuit Télécom. Je comprends, dans la mesure où il y avait des fonds énormes en réserve à la banque, je ne comprends pas à la poste. Je ne comprends pas pourquoi on a contracté un prêt de 592 millions à la banque de Tétinuit. J'ai une autre question également qui concerne le terrain acheté par la poste près d'Ecogip, un terrain qui pose problème au niveau de revendications foncières. Voilà, M. le Président, M. le ministre, je vous pose un peu des questions au vrac comme ça, excusez-moi. Voilà, merci. Merci, Mme Hirschhorn. Pour le groupe Polynésien Ensemble, y a-t-il un intervenant ? Oui, M. le Président, c'est M. Foster Temori qui va intervenir, merci. M. Foster Temori, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Oui, en effet, nous sommes au cours de l'examen du compte administratif de 2004, effectivement. Donc, c'est un compte qui a pris un peu de retard, qui me semble nécessite une régularisation aujourd'hui. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur ce qui est présenté, puisque le compte est suffisamment clair et nous précise donc les différents résultats obtenus par cet établissement sur 2002, 2003, 2004. En fait, je voudrais simplement dire que les questions qui sont posées, certaines questions qui sont posées ne concernent pas cette période-là, en ce qui concerne le placement des fonds. Mais toutefois, je pense que le ministre en charge aujourd'hui a certainement pris la tâche des techniciens qui ont donc fait que ce dossier ait pu se réaliser en 2005. Il nous apporta certainement ses éclaircissements suite à ses enquêtes. Par contre, en ce qui concerne l'OPT en question, effectivement, il nous apparaît clair que la situation de cette entreprise va vers une difficulté qui est, à mon avis, difficile à contrecarrer, à empêcher, c'est-à-dire la chute des recettes au niveau du téléphone fixe, qui pourrait à terme poser des problèmes de recettes au niveau de l'établissement. Ce qu'il faut simplement recueillir, c'est que malgré tout, les filiales de l'OPT sont, pour un certain nombre, sont bénéficiaires et nous permet donc de mener une politique de développement vers un retour des recettes, de la ressource aux utilisateurs et aux clients de l'OPT, ce que nous avons commencé à le faire, même si notre ministre actuel a traité ça de décision d'opportunité. Mais il est certain que Telephone, aujourd'hui, qui a donc une situation très favorable, appelle donc un retour de cette croissance vers les utilisateurs. Donc la question qui nous interpelle aujourd'hui plutôt, c'est la suite qui sera donnée au projet de câble, qui, à mon sens, est un outil indispensable pour le développement de notre pays et qui tend à l'ouverture de la télécommunication vers le monde. Il est certain que c'est un sujet. J'en reste persuadé que notre ministre de l'OPT certainement développera et nous donnera des précisions là-dessus. Donc, en général, je suis persuadé que la situation de l'OPT est une situation qui peut être rattrapée directement et que nous devons faire face également, bien sûr, à cette concurrence qui se prépare à nous, que nous avons entamée d'ailleurs en matière de procédure, puisque l'ouverture de la concurrence, nous l'avons confirmée par deux arrêtés qui, normalement, fera l'objet certainement d'une consultation d'un nouveau gouvernement qui devra le confirmer ou le rejeter en ce qui concerne le deuxième arrêté sur les clauses types qui ont été présentées au gouvernement. Je pense que cette arrivée de la concurrence doit nous mettre en garde et nous préparer sérieusement à faire face à cette arrivée de la concurrence du fait que l'OPT, aujourd'hui, est le seul et son concurrent. Et il faudra donc se prévenir de cette arrivée de la concurrence pour éviter que cet outil majeur de notre pays soit mis en difficulté dans les prochaines années. Donc, c'est simplement un rappel. Je pense que le ministre saura certainement nous donner, nous apporter des précisions là-dessus. Merci. Merci, M. Foster. Pour le groupe Tahoué Rahouilatré, Mme Merceron, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Moi, je serai un petit peu plus longue que mes collègues parce que je pense qu'il y a beaucoup à se dire sur l'OPT. D'abord, je voudrais dire qu'il est fortement regrettable, me semble-t-il, que notre Assemblée n'ait à examiner les comptes de l'OPT pour l'année 2004 qu'aujourd'hui, soit presque trois ans avant la fin de cet exercice. Je dis que nous aurions dû également être à même d'étudier aujourd'hui les comptes de l'année 2005 et pourquoi pas de 2006. Je m'élève contre ce retard et je voudrais en connaître les causes. À cela s'ajoute que si le gouvernement a eu en main ses comptes au mois de juin, le retard s'est aggravé de trois à quatre mois parce que ces comptes auraient dû être étudiés par la commission permanente dont on a dit qu'elles ne s'étaient pas réunies. Déjà. Pourquoi est-ce que l'on peut regretter d'étudier ces comptes trois ans après ? Un examen si tardif de ces comptes fait perdre, je dirais, l'essentiel de son intérêt pour nous. Puisque, entre-temps, la situation de l'OPT a fortement évolué et je considère que notre Assemblée ne peut pas se borner pour assumer ses responsabilités à un pur rôle formaliste de validation d'un compte financier vieux de trois ans. Et je ne suis pas d'accord avec l'idée affirmée par M. Foster que le rapport est suffisamment clair au niveau des comptes. J'ai souvent dit, et je le répète encore, la façon dont on nous fait étudier les comptes de façon formaliste, complètement édulcorée de tous ces établissements publics, n'apporte rien aux responsables que nous sommes. Et je voudrais que l'on réfléchisse à une autre façon de travailler et surtout qu'on n'ait pas à étudier des comptes avec autant de retard. Puisque l'information prend alors un caractère obsolète et rend illusoire toute attitude réactive de notre part et toute prise sur les réalités économiques et sociales. Et c'est donc particulièrement vrai pour l'OPT dont on vient de dire qu'elle se trouve confrontée à un environnement extrêmement évolutif sur le plan des techniques de télécommunication mais également un environnement de plus en plus concurrentiel et qui met en danger sa survie à bref délai. D'autant plus que le poids de certains usages et des exigences syndicales excessives plombent la situation financière d'année en année. Ceux qui ont eu la curiosité ou la possibilité d'étudier l'évolution des comptes de l'OPT de 2004 au budget prévisionnel de 2007 découvriraient que la situation se dégrade très très rapidement. Et ce ne sont pas, j'ose le dire, les mesurettes qui ont été prises au début de l'année 2007, et je peux le dire puisque j'appartenais au conseil d'administration mais j'étais seule, un peu toute seule à le penser, ce ne sont pas ces mesurettes qui vont rétablir la situation. Et je voudrais, pour preuve de ce que je dis, noter que le ministre de l'OPT de l'époque, qui était M. Yip, a indiqué que le budget, dans son rapport au conseil des ministres, que le budget prévisionnel de 2007, je cite, a tenu compte de la situation financière alarmante de l'Office puisque l'on prévoit un résultat d'exploitation déficitaire en 2009. Alors, quand on dit que l'OPT est un établissement riche, je dis que c'est un établissement qui, si on ne modifie pas fortement la façon de le gérer et le contrôle que l'on a sur lui, va droit dans le mur à brève échéance. L'OPT, n'oublions pas, est un établissement public à caractère industriel et commercial de la Polynésie française. Il assure une mission de service public et il dispose pour cela d'un monopole dans plusieurs de ses activités. Je rappelle que, compte tenu de la géographie de la Polynésie, de son étendue et de sa dispersion dans l'océan Pacifique, le rôle des télécommunications est fondamental sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan sanitaire. Il est donc de notre devoir de veiller de façon beaucoup plus forte à son évolution. Toute difficulté financière structurelle aurait des conséquences très graves pour les usagers, les particuliers, les entreprises, mais aussi les finances publiques, si nous devions être amenés aussi à le subventionner. Je voudrais aussi noter que l'OPT a absolument besoin de dégager des marges de financement importantes, d'autofinancement importants, parce qu'il a à faire chaque année, compte tenu de l'évolution technologique et de la concurrence, des investissements extrêmement importants, parce que si l'on n'investit pas, on recule. Monsieur Thémon-Rifoster a parlé du câble. Je voudrais rappeler que pour l'exercice 2004, l'OPT a investi 2,635 milliards, et que l'exercice 2007, je suis bien obligée de parler de 2007, parce que 2004, c'est déjà vieux, en 2007, il est prévu 4,441 milliards d'investissements, dont 80% autofinancés. à l'allure où on va, quel sera le taux d'autofinancement en 2010 ? Mon intervention va donc essayer de mettre en perspective de temps et non pas se contenter de regarder l'année 2004, donc mettre en perspective de temps les données fournies afin de dégager les tendances de fond. Mon premier constat est d'abord celui d'une évolution inquiétante, comme je viens de vous le dire. On nous dira que l'OPT a des milliards en réserve. C'est vrai, environ 17 milliards, sans compter la trésorerie qui est liée au CCP. 17 milliards aujourd'hui, mais qui ont été accumulés au cours des années antérieures, de bonne gestion ou peut-être de tarifs trop élevés ? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Et cela a donc été payé par les usagers polynésiens. J'estime qu'ils ne doivent pas bénéficier uniquement à certains, ils doivent bénéficier à tous les usagers de la Polynésie qui ont contribué à l'accumulation de ces réserves. Je dirais que c'était des années de vache grasse comparées à celles qui s'annoncent pour le futur. Et il est temps de réagir. Aujourd'hui, on parle de plus en plus dans les médias ou dans les milieux informés des conditions dans lesquelles la direction de l'OPT a placé cet argent depuis 2005 sur le marché financier européen. Mais on parle beaucoup moins des tendances de fonds qui ont été révélées récemment. Puisque ces réserves, comme je vous l'ai dit, vont fondre très rapidement si le compte d'exploitation devient déficitaire. Et comme je le disais, entre 2004 et 2007, on n'a pas enrayé les tendances défavorables. Que peut-on constater ? Que le résultat net de l'OPT se dégrade rapidement. Là, je ne parle même plus de résultats d'exploitation, mais de résultats nets. Il était de 5 milliards, je vous fais grâce des virgules, de 5 milliards en 2002. De 2 milliards en 2003. Ça veut dire 3 milliards de moins. Plus que 3 milliards de moins. De 1,5 milliard en 2004. De 1,2 milliard en 2005. Vous voyez la vitesse à laquelle la situation se dégrade. Et comme je vous le disais, les études prévisionnelles laissent présager un résultat d'exploitation déficitaire en 2009. Et le rapport qui nous a été présenté atteste bien que le résultat d'exploitation a diminué à lui seul de 933 millions entre 2003 et 2004. Ceci parce que les charges ont augmenté de 10,7, pendant que les produits n'ont augmenté que de 3,7. La détérioration, elle résulte d'une part de la baisse inexorable du produit de la téléphonie fixe d'année en année. Il y a quand même entre 400 et 500 millions de chiffres d'affaires de téléphonie fixe en moins chaque année. Parce qu'il y a un déplacement de la demande vers la téléphonie mobile et l'utilisation de substituts aux appels internationaux. Dont on me dit qu'ils vont toucher aussi la téléphonie mobile d'ici peu. Autrement dit, là où on compensait avec la téléphonie mobile, on va perdre également du chiffre d'affaires. Et je citerai également l'Internet à la recherche de nouveaux abonnés sur des tarifs ADSL non rentables et qui perdent de l'argent. 180 millions de déficits en 2005. Le déficit des services postaux, ça c'est le service public. Il faut en discuter. Il a été déficitaire de 1,4 milliard en 2005. Les opérations bancaires postales, c'est-à-dire les CCP, ont été déficitaires de 800 millions. Alors finalement, où l'OPT compense ? Eh bien, certains produits sont en croissance. Il y a également les filiales, qui génèrent effectivement des compensations. Mais je voudrais aussi préciser que pendant la même période, les dépenses de personnel, il faut le dire, les dépenses de personnel ont augmenté de 4,1% en 2003, de 4,2% en 2004 et en 2005. Elles atteignaient 5,895,000,000 en 2004 et 6,145,000,000 en 2005. Et le budget prévisionnel de 2007 prévoit 6,9,000, quasiment 7,000,000, sans une augmentation encore de 6,8%. Alors, lorsque j'étais au conseil d'administration, on nous a indiqué que les dépenses de personnel étaient limitées. Mais quand on regarde bien, c'est les dépenses de personnel permanents. Et on oublie les primes et on oublie des contrats, je dirais, temporaires. Donc il faut avoir une vision absolument exacte des choses. Les avantages qu'ont cédé au personnel fin 2004, rappelons-nous qui était en responsabilité fin 2004, en matière de 13e mois accordé à tout le monde et de primes d'efficience, vont laisser des traces pendant longtemps dans les comptes. Je voudrais rappeler que l'OPT est un EPIC, il bénéficie d'un monopole. Et je ne vois pas pourquoi un établissement comme celui-là va donner à ses salariés des avantages beaucoup plus importants qu'aux fonctionnaires des services administratifs. Il y a une anomalie qui fait qu'il y a des frustrations qui naissent. Donc je pense qu'il faut reposer aussi le problème de l'évolution des rémunérations dans les EPIC et dans les SEM par rapport à la fonction publique, parce que c'est une tendance qui est inquiétante. L'OPT et certainement l'établissement public où les rémunérations sont globalement les plus élevées. Un rapport qui a été fait par l'ISPS pour l'année 2006 relève que c'est bien dans le domaine des télécommunications que se situe la moyenne des salaires les plus élevées. Je crois savoir qu'il n'y a quasiment aucun agent de l'OPT qui touche moins de 200 000 francs par mois. Donc, c'est tout simplement une observation parce que si vous prenez la fonction publique, vous avez quand même beaucoup de gens qui sont payés à partir du SMIC et notamment la fonction publique catégorie D. La hausse non maîtrisée des dépenses de personnel conjuguée avec la baisse de la stagnation du chiffre d'affaires global est telle que l'on peut dire que l'OPT joue sa survie à brève échéance. Et pour moi, brève échéance, c'est quelques années. Et ira droit dans le mur si l'on ne change pas radicalement les modes de gestion et si les pouvoirs publics ne contrôlent pas mieux la situation et notamment, j'ose le dire, les décisions de ce fameux PCA de l'OPT dont j'ai découvert l'existence en rentrant dans le conseil d'administration. Je constate que c'est au PCA que se prennent les décisions et non pas au niveau de la direction générale, en tout cas pas suffisamment, et que ce n'est même pas le président du PCA qui dirige, je dirais que c'est plutôt les conseillers qui, eux, bénéficiaient de la continuité à travers le temps alors que le président du PCA change. Et pourtant, ce président du PCA est largement bien payé, et je voudrais aussi souligner les choses. Je vais le dire, le précédent président du PCA a touché de la part de l'OPT 1,5 milliard par mois plus des avantages en nature qui étaient de l'ordre de 800 000 à 1 million par mois maison, jardin, voiture, téléphone, voyage en avion, etc. Plus, on oublie de le dire, des filiales, un total de 1,9 milliard par mois. Ça fait un total de 4,4 millions par mois. Et je me suis demandé combien de timbres ça faisait. 4 milliards, 4. 4 millions, 4. 4 millions. Combien de timbres ça fait ? Peut-être qu'on pourrait aller jusqu'aux marquises en mettant bout à bout les timbres que cela représente sur une année. Et bien, moi, je ne me satisfais pas de cette situation et je voudrais préciser en plus que le président du PCA avait un parachute doré, puisqu'il semblerait, et je voudrais que vous me disiez, M. le ministre, si c'est exact, qu'il aurait droit à des indemnités de 12 mois de rémunération. Et je calcule sur 1,5 million, simplement, parce que je ne sais pas si c'est vrai pour les rémunérations versées par les filiales. Alors, rien que 1,5 million de base multiplié par 12, ça fait 18 millions. Quel président du PCA vend toutes ces sommes, compter le nombre de timbres et de coups de téléphone que ça représente pour les petits usagers ? Aussi, j'affirme que la gestion de l'OPT doit redevenir plus professionnelle, qu'elle doit s'inscrire dans la durée et non pas dans l'intérêt pour ceux qui sont, à un moment donné, en situation de responsabilité. Elle ne doit pas, cette gestion, obéir à des décisions fantasques de politique, comme d'aller mettre, par exemple, des installations de téléphonie mobile ou de Wi-Fi à tel ou tel endroit, parce qu'on a ce caprice. Ça doit obéir à une stratégie qui doit être transparente et claire et qui doit assurer la solidarité et l'équité entre les Polynésiens et notamment tous les Iliens et non pas certains. Et bien, cette gestion me paraît avoir été ces dernières années dépourvue du sens des réalités nécessaires pour la direction d'une grande entreprise publique. Je pense notamment à l'avenir et à la nécessité de mettre en place ce câble sous-marin qui va coûter plus de 10 milliards, mais qui n'est pas une affaire de l'OPT, qui est une affaire de la Polynésie dans son ensemble. Je voudrais dire également que le rapport de la Chambre des comptes, qui est en cours d'élaboration, va mettre en évidence un certain nombre de dysfonctionnements et va faire des propositions. Il me semble que vous devriez, M. le ministre, bien prendre en compte ces préconisations parce qu'elles sont indispensables, me semble-t-il, à la survie de l'OPT, dont je rappelle que c'est un monopole et un service public. Donc, ça appartient à tous les Polynésiens. Je voudrais aussi que vous nous disiez, M. le ministre, quelle est votre position vis-à-vis de l'ouverture à la concurrence, votre position face à la reprise de contrôle, la véritable reprise de contrôle de l'OPT par le gouvernement. Et enfin, que vous nous disiez, M. le ministre, en détail, les raisons de vos récentes décisions en matière de coupure de téléphone, j'estime que nous avons le droit d'avoir la liste de ces collectivités communes, services, établissements publics qui ont des dettes vis-à-vis de l'OPT, combien et auxquels vous avez coupé la plénitude des droits liés à l'abonnement et auxquels vous n'avez pas coupé le téléphone. Et notamment, j'aimerais savoir si c'est en proportion de la créance que l'OPT a sur telle ou telle commune. J'ai cru comprendre que certaines communes avaient des petites dettes de 2-3 millions, peut-être un peu plus, et il y en a une autre, dont le nom commence par M, qui aurait 110 millions de... C'est le dernier chiffre que j'ai trouvé dans les documents que j'avais. 110 millions, et je voudrais savoir si à elle, on lui a coupé aussi le téléphone. Merci, M. le ministre. Merci, Mme Merceron. Pour le groupe UPLD, plus personne n'intervient. Mme Hirschhorn, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Merci, Mme Merceron, pour votre tour d'horizon de la situation de l'OPT. Mais laissez-moi vous dire quand même que je suis un petit peu... Je ne trouve pas le mot juste, mais étonnée de vous entendre dire tout ce que vous dites. J'ai l'impression que vous êtes passé chez nous. Vous êtes quand même, vous l'avouerez, co-responsable de la situation. Vous avez quand même été pendant 20 ans à la tête du pays, et il me semble que les personnes que vous avez nommées à la tête de ce ministère, ce sont des nominations qui sont les vôtres. Mais ça ne fait rien. L'important, c'est de voir l'avenir, et je pense que toutes les réflexions que vous avez faites sont très pertinentes, et je pense qu'on va assainir la situation de cet établissement. Et j'ai oublié de poser une question au ministre aussi sur où sommes-nous avec le câble, parce que je crois qu'il faut prendre une décision dans les jours à venir. Et il m'a été aussi dit qu'il y a peut-être mieux que le câble, ça serait vraiment d'utiliser les satellites plutôt que le câble, car le câble, à grand débit va desservir Haiti, mais ne va pas desservir les archipels, ou alors il va falloir réinvestir pour les archipels, alors que le satellite pourrait le faire tout de suite. Donc, je voudrais aussi vous poser une question sur où en sommes-nous avec le câble. Merci. Merci, Mme Hitchon, pour le groupe Polynésien Ensemble, M. Bouissou. Non, nous ne sommes pas dans la discussion d'articles, là, nous sommes dans la discussion générale, s'il vous plaît. Évitez d'intervenir sur l'intervention des autres. Merci. M. Bouissou. Vous avez la parole, M. Bouissou. Merci, M. le Président. M. le Président, bonjour. M. le Ministre, messieurs les ministres, monsieur le nouveau ministre de l'Office des Postes et Télécommunications, bonjour. Très content de vous revoir sur le banc du gouvernement. Je pensais que vous alliez dire tout de suite, tout à l'heure, mais Mme Merceron, vous allez jusqu'à Hereretoué sur la question des coupures de lignes téléphoniques, puisque nous sommes sur les comptes 2004, mais je pense que vous le direz certainement tout à l'heure, on connaît un peu vos méthodes, donc on ne sera pas étonné que vous répondiez réellement aux questions qui touchent les comptes 2004, même si ça nous intéresse d'ailleurs de savoir pourquoi vous passez votre temps à couper les lignes téléphoniques, surtout des communes, parce que vous ne faites pas souffrir les maires en question, vous faites souffrir les populations qui sont en droit d'avoir le service public nécessaire. C'est bien de vouloir remplir les caisses d'un établissement public, mais je crois qu'avant tout, si on a l'idée de l'intérêt général, c'est de regarder aussi la situation de la population. Je passerai sur le compte financier de l'Office des Postes pour 2004, le rapport qui vient d'être lu est assez précis et éloquent. Si on doit tirer une tendance, on dira que les recettes progressent peu, que les charges progressent rapidement, parce qu'on sait qu'en 2004, les recettes d'exploitation n'ont progressé que de 1%, et les charges d'exploitation de plus de 10%. On comprend tout de suite que si on laisse la machine s'emballer, il ira très vite, malheureusement, dans une situation d'aggravation, et c'est ce qui se passera manifestement avec les prévisions pour 2009, où on parle de plus en plus de déficits possibles. Je ne parlerai même pas des investissements, puisqu'on remarque aussi qu'en l'espace de trois exercices, on sera passé de plus de 6 milliards de francs d'investissement à un peu plus de 2 milliards de francs sur l'exercice qui nous concerne, et on remarque là aussi que l'OPT n'a pas beaucoup investi. Ce qui m'intéresse, au nom du groupe Polynésien Ensemble, c'est comment se fait-il qu'on arrive aujourd'hui dans une telle situation ? Comment s'est-il que l'OPT, qui est un outil primordial pour notre développement, soit aujourd'hui dans une situation inadaptée par rapport aux enjeux de la mondialisation et aux enjeux, je dirais, du développement économique et social de la Polynésie française ? J'ai écouté avec attention les interventions des uns des autres, et je rejoins cela, ce qui a été dit tout à l'heure par Mme Hirschon, l'impression tout à l'heure que l'intervenant du Tahoua ou Datira avait oublié les longues années de responsabilité d'un certain nombre de ses plus hauts responsables à la tête de cet établissement public. Et venir nous dire aujourd'hui qu'il y a le feu dans la maison, ça attire notre attention sur les véritables responsables. Par exemple, en termes de GADJ, nous attendons avec impatience ce fameux rapport de la Chambre territoriale des comptes. Parce que nous aussi, on entend parler de salaires très très élevés, payés aux anciens présidents directeurs généraux, pour ne pas dire président directeur général de l'OPT environ à cette époque-là. C'est bien de pointer du doigt ceux qui ont suivi. Il serait intéressant de regarder ceux qui étaient en responsabilité auparavant. Et lorsqu'on sait finalement, et ça je ne suis pas étonné, j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres situations, que le pays n'avait aucune politique d'aménagement, pas de schéma général d'aménagement. Lorsqu'on parle de mettre en place un câble pour pouvoir envoyer des données rapidement à l'extérieur ou en recevoir, faut-il encore savoir ce qu'on met au bout de ce câble ? C'est-à-dire ici, chez nous, en Polynésie, quels sont les secteurs à développer, par exemple ? Et c'est vrai que de ce côté-là, je ne pense pas que le ministre puisse nous contredire, il n'y a pas eu réellement de réflexion dans ce domaine. Quels sont les secteurs d'activité qui auraient nécessité un coup de pouce de la part des pouvoirs publics pour rentabiliser évidemment un investissement aussi important ? Je rejoins l'idée que le câble de fibre optique n'est pas un investissement qui ne concerne que l'opérateur, c'est un investissement qui concerne bien sûr tout le pays. Et faire bénéficier les familles polynésiennes de ces nouvelles technologies, lorsqu'on va aujourd'hui à Paris, lorsqu'on va aujourd'hui à New York, à Los Angeles, lorsqu'on voit comment est-ce que l'Internet est entré dans les foyers, où sur un sein d'écran on peut absolument avoir tout, le téléphone, les services Internet, la télévision, et avoir finalement le monde à sa portée, et que l'on voit aujourd'hui que la Polynésie accuse un retard énorme. Et ce retard énorme c'est aussi des emplois en moins, c'est également malheureusement des jeunes qui se sont formés et qui ne pourront pas utiliser ces nouvelles technologies étudiées ailleurs, dans les universités, ici en Polynésie française, d'où l'aspect inintéressant évidemment du retour de nos jeunes. Alors c'est bien d'avoir toute une longue litanie sur les responsabilités, mais pour une fois j'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être effectivement des responsabilités partagées, mais surtout des responsabilités de ceux qui avaient la charge pendant un certain nombre de décennies de réfléchir sur l'aménagement de notre territoire et également sur le rôle de l'Office des postes et des télécommunications dans ce domaine. Je n'irai pas plus loin, Monsieur le Président, j'interviendrai plus tard sur d'autres sujets. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, je vous salue chaleureusement ce matin. Je souhaite intervenir, Monsieur le Président, suite aux différentes déclarations, sachant que nous n'avons pas à répondre, ce n'est pas la phase où les uns et les autres doivent répondre sur les différentes interventions, mais je voudrais quand même relever, Monsieur le Président, remercier Monsieur Jean-Christophe Buissou d'avoir bien su faire le résumé de ce qu'a dit notre représentante Tahouir Ahouir Atira, Madame Armel Merceron. Ce qu'il voudrait dire quand même, et je voudrais le remercier encore une fois, pour la deuxième fois, qu'il a bien reconnu tout le très bon travail qui a été effectué avant 2004 et que c'est à partir de 2004 que les choses se sont un peu compliquées au niveau de l'OPT. C'est ce que je relèverai de ce qui a été dit. Deuxièmement, je veux relever aussi à Madame Onouté Ahilchon que Madame Armel Merceron est toujours dans le Tahouir Ahouir Atira et le Tahouir Ahouir Atira et bien dans l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Plus personne n'intervient. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Vous voulez intervenir ? Oui. Juste, j'irra bien. Je ne suis pas bien. J'irra bien. J'irra bien. J'irra bien. Je vous remercie. 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 M. Je vous remercie. 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 Au niveau de la concurrence. Je vous remercie. 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 La discussion. Je vous remercie. 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 qui organise. Je vous remercie. 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 que notre place. Je vous remercie. nous ayons. des possibilité. Je vous remercie. 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 Je remercie. Je vous 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 remercie. Pourquoi ? Je vous remercie. 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 Je remercie. Je vous 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 remercie. En 2003. En fonctionnement. En investissement. Je vous remercie. En 2021. En 2021. Je vous remercie. Je remercie. En tout simplement. En 2021. En 2021. En tout simplement. En 2021. En 2021. En 2021. En 2021. En 2021. 21. En 2021. 12. En 2021. 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 2021. En 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 2021.